Et bien on se retrouve sur cette septième ou huitième vidéo où je vais te montrer comment canaliser ton énergie, comment apprendre à gérer ton énergie si tu fais du bien-être, si tu fais du magnétisme, si tu fais du Reiki, si tu as envie d'apprendre à gérer ton énergie. Alors regarde bien cette vidéo. Dans la vidéo précédente on a vu tout ce qui était le relâchement périphérique et interne. D'abord interne, ensuite on a relâché la partie périphérique et maintenant je vais te montrer comment canaliser l'énergie dans ton corps. Alors tu vas prendre tes deux mains, tes genoux relâchés et tu frottes les paumes des mains, comme ceci. Ensuite, et c'est très simple, selon quatre étapes. La première tu ramènes les mains près des yeux ici, les doigts sur le front et tu inspires. Inspire par le nez, ensuite tu places les paumes sur les tempes et là tu vas faire un petit massage circulaire qui va relâcher la nuque et les cervicales. À partir de là, tu vas mettre les mains sur la tête et tu vas retrouver un petit mouvement qui va re-stimuler le tissu crânien. C'est important, ça glisse sur la calote crânienne et tu vas percevoir où sont les points des pouces et des doigts. Et là-dessus, tu appuies en inspirant. Enfin, tu mets la main ici sur la tête, tu relâches le bras, gauche, inspire et redescends la main le long de la nuque, ici. Et va poser ta main sur la première dorsale. Là-dessus, tu ramènes l'autre main dessus, tu inspires et en soufflant, tu renvoies complètement l'énergie dans tout l'axe dos, bassin, dos, colonne et l'énergie redescend vers le bas. Ensuite, tu inspires, l'énergie remonte dans la nuque et enfin tu laisses glisser les mains longues du cou, les mains vont redescendre vers le bas. Et là, tu laisses remonter les sensations, les sensations internes qui t'indiquent comment faire circuler l'énergie en toi et à l'extérieur. Enfin, et on terminera là-dessus, tu prends tes deux mains et tu balayes. Au fond, tu libères tout ce qui est remonté en surface jusqu'en bas, voilà, en soufflant. Au terme de ça, tu prends tes deux mains, tu étires grande inspiration et enfin tu relâches. Et là, juste pour un instant et tu ressens comment tu es dans ton corps, dans ta mobilité, dans ta fluidité et tu vas ressentir vraiment quelque chose de très intéressant. Je voudrais te montrer juste après comment on relâche le bassin, comment on libère les tensions bas du dolombaire et comment on retrouve et on libère cette énergie pour gagner en souplesse. Tu vas voir, c'est juste très intéressant. Je te propose de me retrouver très vite sur la prochaine vidéo. Si tu n'as pas téléchargé le document, je t'invite à le faire maintenant, le manuel gratuit, les 33 exercices de la relaxation bimimique. C'est juste en dessous, au-dessus, sur le lien. Dans cette ouvrage, tu trouveras une série d'images de plein de choses illustrées et qui t'appartent beaucoup plus que tu n'imagines et en même temps qui t'emmènent sur des liens entièrement gratuits où tu peux découvrir des ateliers que je propose et surtout des stages. A très vite. Merci à toi. Merci.